Ça, c'est Cubemon, le mélange entre Pokémon et Minecraft que j'ai créé, et croyez-moi, c'était un gros projet. J'ai dû créer les Pokémon, les maps, les dialogues, les personnages, et tout ce qu'on trouve dans un jeu Pokémon en fait. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, donc si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à ceux qui le feront, et maintenant revenons un peu en arrière pour voir comment ce projet a débuté. Je fais à vous, mais moi, les jeux Pokémon ont un peu bercé mon enfance. J'ai commencé avec Pokémon Argent sur une Game Boy qu'un coussin m'avait offerte, et après, à chaque Noël, je commandais le nouveau jeu Pokémon. Mais peu à peu, j'ai délaissé cet univers au profit d'un autre avec des monstres aussi très iconiques, Minecraft. Et récemment, je repensais à tout ça, et je me suis dit, pourquoi pas créer un jeu vidéo qui ressemblerait à Pokémon, avec les combats, les captures, les types, etc., mais avec l'univers et le style graphique de Minecraft. Alors c'est un chouette projet, mais bon, il y a un petit problème, je sais pas coder de jeu vidéo. Ouais, c'est même plutôt un gros problème en fait. Enfin si, quand j'étais petit, j'avais créé un petit jeu vidéo sur le logiciel RPG Maker, qui permet, comme son nom l'indique, de faire des RPG. C'est assez facile à prendre en main, et pour un petit jeu, c'était vraiment pas mal. Et en faisant des petites recherches dessus, j'ai vu qu'il existait un logiciel du nom de Pokémon SDK, qui permet de transformer RPG Maker en une sorte de Pokémon Maker. Mais bon, ça restait deux logiciels à apprendre de quasiment zéro, et j'ai commencé par me pencher sur RPG Maker. La version que j'ai utilisée, qui est malheureusement la seule compatible avec PSDK, c'est RPG Maker XP, un logiciel qui est littéralement plus vieux que moi en fait. Mais bon, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs jeux. C'est ça l'expression, non ? La toute première étape pour créer notre jeu, c'est d'avoir un personnage, et naturellement, on va jouer le rôle de ce bon vieux Steve. Pour faire un personnage dans un jeu en 2D, on crée ce qu'on appelle un sprite. En gros, c'est un fichier dans lequel on va stocker tous les états dans lesquels le héros va pouvoir être. Donc de dos, de face, de côté, avec à chaque fois une version qui marche, une version statique. Donc pour le poto Steve, j'ai essayé de simplifier un maximum les couleurs pour qu'on le reconnaisse quand même, tout en lui donnant ce petit côté un petit peu cartoon et plastique qui le rend trop mignon. Maintenant qu'on a notre héros, il va nous falloir la map dans laquelle notre joueur va pouvoir évoluer, sinon bah il marche dans le vide et c'est nul quoi. Mais bon, pour faire une map style Minecraft, il nous faut des blocs. Et spoiler, il n'y a pas les blocs de Minecraft dans mon logiciel. Du coup, ce que je dois faire, c'est extraire les textures de Minecraft et les modifier pour les ajouter à ce qu'on appelle un tileset, qui est une sorte de grosse palette dans laquelle on va piocher pour pouvoir créer nos maps. Donc j'ai mis les cubes de base, mais on a un souci, c'est que RPG Maker, c'est fait pour créer des jeux en 2D. Et Minecraft, c'est un jeu en 3D quoi. Du coup, il faut qu'on trouve un moyen de donner l'illusion qu'il y a de la profondeur. Et du coup, la première méthode qu'on va utiliser, c'est de montrer le côté des blocs. Et pour donner l'impression qu'on les voit de haut, en fait, il faut que les côtés soient plus écrasés que le dessus. Comme ça, on les voit un petit peu de manière isométrique. Avec cette méthode de gros cerveau, je me sentais prêt à créer ma map. Du coup, je me suis mis au travail et... Bah, c'était nul quoi. Il n'y a aucun effet de relief. On ne comprend pas ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui est dessus, dessous. Bref, on ne comprend rien quoi. Ce qui manque à notre illusion de profondeur, c'est une seule chose qui va tout changer, les ombres. Déjà, j'ai grisé les côtés des blocs pour bien faire ressortir le dessus. Et on va créer des blocs d'ondes qu'on va mettre à droite de chaque case qui va être en hauteur. Et du coup, on passe de cette map des tiers à cette super map digne des plus grands studios de game design. Maintenant qu'on a fini notre map de test, il va être temps de faire notre première map, qui va être le village où l'aventure de notre héros va pouvoir commencer, le village de pixels sous bois. Bon, pendant que je crée le village, il faut que je vous parle de la super histoire à laquelle j'ai pensé pour notre jeu. Il faut qu'elle soit à la hauteur des scénarios hollywoodiens qu'on a eu dans les derniers jeux Pokémon. Je suis un petit peu éloigné de l'histoire de base avec les arènes et la ligue, déjà pour éviter un procès. Aussi et surtout pour pas faire un jeu qui soit trop long et du coup qui soit encore plus long à coder. Donc accrochez-vous bien parce que ça va aller vite. Steve, notre héros, a atteint l'âge de partir à l'aventure à la recherche d'animaux et monstres bizarres qu'on appelle les Cubemons. Du coup, il va voir le professeur de son village qui lui donne un starter pour pas qu'il se fasse péter la gueule par les monstres de la première forêt d'Oakwood dès qu'il arrive à la ville d'Olicubis. Une fois arrivé là-bas, il apprend que la fille du chef du village a été enlevée par le terrible Under Dragon. Du coup, le chef demande à Steve de l'aider et Steve, bah il veut devenir un héros. Du coup, il accepte et le chef lui dit d'aller voir un vieux sorcier qui habite dans la forêt du sud. Du coup, il va voir le Vyok dans sa cabane qui va lui ouvrir un portail vers une dimension où il fait vachement chaud et où il va devoir abattre un monstre appelé le Wither qui lui droppera la clé de l'end. Après, on lui dit d'aller au nord trouver une forteresse abandonnée. Du coup, il retraverse toute la map et il arrive dans une sorte de labyrinthe avec au bout le portail de l'end. Il rentre dans le portail, bute le dragon ou la trappe s'il est fort. Il sauve la fille, il la ramène à la ville, le chef le remercie, ça devient un héros et c'est bon, c'est gagné, c'est le meilleur dresseur. Bon, c'est un peu court, mais bon, je suis pas golem freak, du coup, j'ai pas le temps de créer un scénario de fou. Quoique, eux non plus en fait. Bon, vous racontez ça, ça m'a donné le temps de créer notre village et honnêtement, je suis plutôt content du résultat. Je me suis inspiré des villages de Minecraft pour les maisons et les chemins et pour distinguer le labo des maisons normales, j'ai écrit labo dessus en espérant que les joueurs sachent lire. Et tout autour du village, j'ai mis un motif de plein d'arbres qui se répètent pour faire comme dans les jeux Pokémon et éviter que le joueur voit hors de la map, ce qui peut être un peu dérangeant. Mais bon, le premier de chez premier endroit où tout commence, c'est la maison de notre amistie, et du coup j'ai commencé à faire une petite zone inférieure qu'on pourra améliorer plus tard avec le classique lit, armoire et tout le tintouin. Du coup, on a notre joueur et nos deux premiers environnements, c'est l'heure de lancer notre jeu pour la première fois. Ah oui, j'oubliais la partie la plus importante de notre jeu, le code. Parce que l'RPG Maker, notre logiciel, il gère pas mal de choses, comme les déplacements, les collisions, etc. Mais si je lui dis pas qu'en sortant de la maison, on arrive dans le village, il peut pas le deviner tout seul. Donc on va créer ces espèces de petites causes blanches toutes mignonnes qui s'appellent des événements et qui vont être à l'origine de tous mes cauchemars dans les semaines qui arrivent. Mais en attendant, wow, c'est cool, on peut sortir de la maison. Les événements plus compliqués, ça va par exemple être la daronne de Steve qui lui dit d'aller voir le professeur Frigiel. S'il te plaît, follow-moi sur Twitter. Parce qu'il faut que je lui renseigne des dialogues, des mouvements, etc. Mais rien à foutre de mes excuses, c'est parti pour du code. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand je code, c'est par petits blocs. Genre afficher un message, faire un pas vers la droite, changer une variable, etc. Et à la fin, on se retrouve avec un gros pavé comme ça qui fait la petite cinématique pour nous dire d'aller au labo. Le labo, c'est l'endroit où on va choisir le starter, c'est-à-dire le premier poké... Euh, Cubemon. Cubemon, Cubemon. Quelqu'un a entendu Pokémon ? Et donc laissez-moi vous présenter les trois starters parmi lesquels on va avoir le choix. MagmaCube, le Cubemon de type feu. Mouton, le Cubemon de type plante. Et Poulpe, le Cubemon de type O. Pourquoi tout le monde se moque de toi à chaque fois ? Bon bref, le Goat Frigiel nous laisse choisir un Cubemon, et là va intervenir un personnage dont je vous ai pas parlé quand je vous ai raconté l'histoire de tout à l'heure. Alex va jouer dans notre jeu le rôle du rival qu'on a dans tous les jeux pokébon et qui va nous affronter à différents moments de l'aventure pour nous faire ressentir un sentiment de progression au cours du jeu. Au début, quand on va l'affronter, elle aura un Poulpe tout claqué. Désolé pour la balle perdue. Et à la fin, elle aura un Golem de fer ou un truc bien stylé du genre. Mais bon là du coup, Alex, elle arrive en retard et comme par hasard, elle choisit le Cubemon qui est fort contre celui qu'on a pris. Vous commencez à la détester ou pas ? Donc à part s'en dire au revoir, Frigiel, notre gars, sûr, nous donne des Cube Balls et après ça, fin du prologue et direction de l'aventure. La première zone dans laquelle on va être un peu libre où on va pouvoir capturer des créatures, car c'est quand même ça l'essence des jeux pokémon, ça va être la forêt d'Okwude située à l'ouest du village de Pixels-sous-Bois. Pour faire cette zone, j'ai commencé par un tracé tout simple avec des cases de sable puis j'ai délimité le chemin que le joueur devra parcourir avec des arbres et avant d'ajouter les décorations, j'ai ajouté les hautes herbes où on va pouvoir croiser des Cubemons. Et je pense que j'ai assez fait traîner le suspense, il est grand temps que je vous parle de ces créatures cubiques. Donc les Cubemons, tout bêtement, c'est des mobs de Minecraft auxquels, avec le logiciel PSDK, j'ai assigné des attaques, des talents et des statistiques qui sont issus des vrais jeux pokémon. Donc voilà le procédé que je faisais à chaque fois que je voulais créer un nouveau Cubemon. Étape 1, on va sur internet pour récupérer une image du mob avec un fond transparent pour éviter les problèmes. Étape 2, on le redimensionne pour qu'il fasse 96 par 96 pixels car apparemment c'est la bonne taille. Étape 3, on fait un petit contour pour que ce soit un petit peu plus sympa. Ensuite, on importe cette image dans PSDK. On lui renseigne sa taille, son poids et toutes les statistiques de base. On lui donne toutes les attaques qu'il peut apprendre à chaque niveau. On lui donne des talents, ses évolutions s'il y en a. Et tiens, on va bien faire une petite version shiny, du coup on va devoir refaire un sprite qu'il va falloir redimensionner, redétourer, réimporter... Bon bah c'était long quoi. Mais en vrai, même si j'ai dû faire ça un grand nombre de fois, j'ai pu gagner du temps sur certaines étapes comme les stats et les attaques où j'ai pu me baser sur des vrais pokémons qui ressemblaient aux cubons que je créais. Comme ça j'avais une base que je pouvais personnaliser pour mieux coller aux mobs. En vrai, cette partie était assez cool parce qu'il y a des mobs où je me suis pas mal amusé sur les versions shiny et il y en a d'autres comme la sorcière où je me suis débrouillé pour créer des attaques totalement uniques. Genre toutes les attaques de la sorcière, c'est des potions de Minecraft mais qui donnent des effets comme dans Pokémon. Bon, je vais pas vous le cacher, au début j'avais un peu de mal à comprendre comment le logiciel fonctionnait et les premiers tests étaient pas fameux. Ok, la map est totalement buggée mais normalement j'ajoutais mon zombie. Donc là, normalement, si je marche un peu dans l'herbe... Ok. Bon, je crois que j'ai oublié de mettre un sprite mais ça marche. Vas-y, vive attaque. Normalement, ça devrait être corrigé. Let's go ! Le zombie ! Cette image n'a aucun sens. Bon bah nickel. Il manquait juste un truc à notre système de combat, c'est de faire les interfaces un peu en mode Minecraft histoire de pas juste recopier celle de Pokémon. Donc j'ai remis mon tablier de créateur de pack de textures et je me suis coltiné tous les éléments d'interface du jeu et mon dieu, qu'est-ce qu'il y en a ? Chaque bouton, barre de PV, arrière-plan, icône... Il y en avait beaucoup trop. Du coup, j'ai fait ça au fur et à mesure histoire de pas péter un cam et du coup, maintenant, c'est bon, on a une belle interface pour nos combats. Après ça, j'ai regroupé les Cubemons dans des groupes pour définir quel mob on va pouvoir rencontrer dans chaque zone du jeu. Donc dans notre première forêt, on va pouvoir rencontrer des loups, des cochons, des poulets et même des bébés zombies. Puis, quand le joueur va sortir de la forêt et s'apprêter à rentrer dans la ville... Donc vous l'aurez compris, c'est l'heure du premier combat contre le rival et pour le coder au début, disons que j'avais quelques difficultés. Ok, alors on va tester le combat. Ok, déjà, ça n'était pas censé me détecter. Elle a quand même mis sa phrase de fin et il y a écrit « Oak » ici. Là, j'ai dû blouper. Bon, il y a encore du taf. Ok, on a un bout de quelque chose ? Non, c'est encore une boucle. Ok, ok, ok. Bon, il n'y a pas eu son sprite pour aucune raison. Mais ouais, le combat se lance. Bon, là, je vais éclater parce que je suis niveau 15 et lui niveau 6, mais... Vas-y, j'envoie le zombie. Ah, elle a mis la phrase de victoire alors qu'elle a perdu. Ok, là, elle met la bonne phrase. Et c'est bon, le combat ne se relance pas. Juste, elle n'est pas partie. Du coup, voilà, mais... Ok, mais ça marche bien. Maintenant que ce combat est terminé et que Steve a battu Alex ou l'inverse si le joueur est vraiment nul, on va arriver à la ville principale de notre jeu. J'ai nommé Olicubis. Je voulais que cette map, elle, se distingue du premier village. Du coup, j'ai fait cette petite maison en briques et en gris que j'ai placée le long d'un chemin en gravier. Pour rappeler les villages de Minecraft, j'ai aussi ajouté ce puits qui va bientôt nous poser des problèmes et j'ai parsemé le tout de petites fleurs et de quelques arbres. Notre ville est toute jolie et elle est fin prête pour accueillir notre joueur. Du coup, c'est parti pour coder une petite cinématique en renseignant à chaque fois les dialogues, les mouvements des personnages, les choix du joueur et les éventuelles animations qui pourraient se produire. Donc, on a le chef du village, qu'on appellera le chef Samar. S'il te plaît, Aurélien, follow-moi sur Twitter. Donc, le chef dit que sa fille a été capturée et là, un garde arrive pour annoncer que c'est le terrible Under Dragon qui a capturé Poppy, la fille du chef. Et là, le chef Samar demande qu'il est chaud de venir sauver sa fille et tout le monde se barre. Du coup, tiens, tiens, tiens. Il reste plus que nous et ce bon vieux Samar nous oblige plus ou moins à l'aider et il nous dit de nous entraîner à tabasser des mobs dans le parc municipal et à revenir le voir quand on est niveau 10. Puis, il rentre chez lui tranquillement. Donc, ça, c'est la cinématique si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Ok, alors là, on a une cinématique à tester. Ça risque d'être un des plus gros fiascos de l'histoire. Je l'ai codé de A à Z sans faire aucun test. C'est impossible que ça marche. Ok, c'est parti. Déjà, il se déplace comme il faut. Ok, donc là, il y a le garde qui n'arrive pas. Je suis loupé sur comment il fallait mettre les couleurs. Ok, donc là, normalement, ils sont censés tous partir. Je passe par-dessus le puits. Ok, eux, ils sont censés sortir de l'écran. J'ai écrit entrapiner au lieu de entraîner mais vas-y, je ne pense pas que ce soit une erreur en soi. Et là, il manque encore une couleur. Ok, le jeu a totalement crash. Bon, bah, c'est pas mal déjà. Ok, ils se cassent tous. Est-ce qu'ils sortent bien tous du champ ? Ouais, lui, il met deux heures, mais sinon, c'est bon. Il faudrait que même le garde se barre, peut-être. Ah, et lui aussi, il passe par le puits. Ok, bon, ça, c'est juste un problème de collision. Ça se règle. Ok, tentative 4. Bah, je ne vois pas quelle erreur il pourrait rester. À part si j'en ai créé de nouvelles, peut-être. Déplacement, on parle. Le garde arrive, parle. On attend la fin du point d'interrogation. Tout le monde se casse, même le garde. Niveau 10, c'est écrit en couleur. Il fait le tour pour ne pas marcher dans l'eau du puits. Et il n'y a pas de crash. Let's go, c'est bon, on a réglé tous les soucis. Bon, ça, c'est cool. Et vous savez ce qui est cool aussi ? Tabasser des Cubemones. C'est donc l'heure de créer la zone de ferme de la ville qui va être entourée de petites barrières qui étaient vachement compliquées à designer à cause de perspectives et d'autres mécaniques reloues de la vie. Mais j'en suis venu à Bowie, où on a notre petite zone où le joueur va pouvoir s'entraîner. Donc notre ville a commencé à être bien remplie, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Petit indice, ça commence par centre, et ça finit par Pokémon. Donc vous l'aurez compris, on va construire le Cube Center de la ville d'Olicubis. Pour ça, j'ai repris la DA des centres Pokémon avec la couleur orange et je me suis inspiré des chaudrons pour créer une sorte de matelas qui servira à soigner les Cubemones affaiblis au combat. J'en ai aussi profité pour placer un PC qui va servir à gérer notre stock de Cubemones et un book qui vende des objets contre lesquels le joueur va devoir payer, contrairement à l'abonnement à cette chaîne YouTube qui est lui totalement gratuit. Et bon, à part un petit souci, ici, on rentre. On ne peut pas parler à l'infirmière Joël parce qu'elle est très très loin. C'est bon, on a notre Cube Center. Ah, le nom est cool quand même. À partir de là, on va indiquer discrètement au joueur quelle maison est celle du chef et quand on rentre, il nous attend de pied ferme dans son dojo. S'en suit un combat plutôt classique qui fait office un petit peu de maître d'arène de la ville et après quelques ajustements, tout marche pour le mieux. Maintenant, notre héros va devoir aller trouver le vieil ermite qui vit dans la forêt et du coup, va falloir qu'on la crée cette forêt. Donc j'ai repris le même style que la première en ajoutant une petite maison tout au sud qui va être donc la cabane de l'ermite. Là où j'ai un peu plus galéré, c'était pour l'intérieur de la cabane parce que je sais pas trop à quoi ça ressemble une cabane d'ermite. Donc à la base, je suis parti sur un style nether avec un sol de toutes les couleurs mais bon, le résultat, c'était ça. Du coup, j'ai pris moins de risques et donc c'est bon, on a notre petite cabane au fond des bois. Pour le spray de l'ermite, je me suis inspiré d'un homme disparu qui avait marqué le monde de Minecraft. Il est vrai au bon l'arrêt. Je lui ai donné des vêtements de sorcier pour en faire une sorte de mage gardien du portail du nether. Mais du coup, qui dit portail du nether dit nether et ça va être en réalité une des plus grandes zones de notre jeu. Ici, le but c'est que Steve traverse un petit peu tous les biomes du nether avec à chaque fois des cubemons différents attrapés en fonction du biome. Ça a pris pas mal de temps d'importer tous les blocs et de faire un mapping un peu varié. Par exemple, pour le Bastion, j'ai essayé de faire un petit labyrinthe. Dans la forêt, j'ai mis des petits arbres. J'ai ajouté des mines de red quartz, des mines d'or un petit peu partout. Bref, j'ai mis de la déco pour que la dimension soit sympa à explorer. J'ai volontairement pas mis le biome basal parce que... Sérieux, qui aime le biome basalte ? Et donc venait le moment du test de la dimension et j'ai eu la bonne idée de me faire des pattes en même temps que le test. Ok, je crois qu'il est grand temps de tester le nether. La clé, je demande la clé de l'end. On m'a forcé à venir la chercher. Je crois qu'il prend et très bizarre. On va peut-être le changer. Le nether, t'es maintenant ouvert. Hop, bonne chance, c'est vite de te faire cramer. Hop, on est dans le nether. À partir de maintenant, on peut croiser des mobs à tout moment. Ah, ok, un magma cube. Ça part. Oh, il y a mes pattes. Ok, c'est bon, je vais sauver mes pattes. Oh non, il m'a brûlé. Genre, il avait ce qu'il attaque, là. Je vais gagner, en fait. Je suis obligé de quitter le combat. Ok, c'est bon. Je suis pas censé pouvoir marcher ici. Ok, on rencontre bien les withers squelettes. Ils sont au niveau très élevé aussi. Bon, ça va buguer. Je suis perdu dans le vide, terrible. Bon, moins de blabla et plus d'histoire. Si le joueur va dans le nether, c'est pour récupérer la clé de laine gardée par le terrible wither qu'on peut considérer comme le premier cubemone légendaire de notre jeu. Pour le trouver, il faudra traverser tout le nether et arriver dans la forteresse tout au nord où il nous attend de pied ferme. Donc, pour la porter sur notre bab, j'ai galéré à prendre une capture d'écran comme un schlag et à détourer sur Paint.net qu'on voit en mode badass au milieu de son honte prêt à nous goumer. Ensuite, j'ai codé la cinématique et je me suis dit que ça serait une bonne idée de mettre la musique de la ville de l'avant-ville qui est assez creepy et dérangeante. Sauf qu'en la mettant, il me suffit qu'il y avait une option pour ralentir la musique. Du coup, je l'ai fait et ça donne cette ambiance un petit peu particulière. En vrai, je pense que le pire, c'est quand on perd le combat et qu'on tombe dans les limbes éternelles. Mais bref, notre combat de boss est fini, le joueur bat le wither ou le capture s'il est vraiment chaud et il va pouvoir revenir voir Zelbacos l'Hermite. Sauf que là, je me suis rendu compte d'un énorme problème dans mon jeu. Jusque là, je connais tout mon jeu bout par bout, ce qui est assez cool pour vérifier que tout fonctionne mais met de côté quelque chose de très important, l'expérience du joueur. Actuellement, en théorie, ce que notre joueur va devoir faire c'est revenir à la ville d'Olicubis. Sauf que pour ça, il va devoir retraverser tout le nether à nouveau en croisant plein de cubemons qu'il a déjà vus et pire, il va devoir retraverser toute la forêt du sud avec des cubemons qui sont trop bas niveau pour lui ce qui est juste pas marrant en fait. Ce qui nous faudrait en fait, c'est un moyen d'éviter les allers-retours et les déplacements qui sont trop longs pour que l'expérience du joueur soit la plus plaisante possible. Dans les vrais jeux Pokémon, c'est la CS Vol qui fait ça. Sauf que dans notre jeu, à part forcer le joueur à choper un poulet, je ne vois pas comment on pourrait se servir de cette mécanique. Donc je me suis un petit peu creusé la tête et je me suis dit que le meilleur moyen de téléporter notre joueur à travers notre map, c'était les portails du nether. Bah ouais, dans Minecraft, le nether c'est un peu le moyen de se déplacer plus vite. Donc j'ai juste à placer ces portails dans les zones les plus importantes du jeu pour donner une grande liberté au joueur. Donc j'en ai placé un en haut du nether pour juste après le combat du wither et un à Holy Cubis pour le retour et j'ai fait cette petite boîte de dialogue pour sélectionner l'endroit où se téléporter qui va être de plus en plus rempli au fur et à mesure que le joueur va découvrir la map. La dernière mission du héros dans notre jeu, ça va être d'aller dans l'Aisne et pour ça il va devoir gravir la montagne au nord de la ville. Pour faire cette montagne ça a été vraiment compliqué car donner l'impression de hauteur dans un jeu de dé c'est pas du tout facile. Donc j'ai mis différentes couches avec différents blocs, j'ai mis une rivière qui descendait tout le long de la montagne mais il y avait quelque chose qui allait pas. On avait pas l'impression de monter une montagne mais juste d'avancer tout droit avec un sol qui changeait un petit peu. Donc je me suis pas mal inspiré sur internet avec des maps de plein de RPG et j'ai trouvé la solution à tous mes problèmes, le ciel. Et ouais, pour montrer qu'on monte afficher le ciel en arrière-plan avec différentes couches de nuages ça aide beaucoup. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par le haut de la montagne et je suis descendu petit à petit en épaississant à chaque fois la montagne pour donner l'impression qu'on avait un vrai pic montagneux. Je me suis gardé des idées comme cette de la rivière et j'ai fait en sorte qu'elle s'écoule jusqu'à un lac qu'il y a au nord de Likubis et je pense que c'est le genre de détail qui rend vraiment une map plus vivante. Et là comme vous pouvez le voir c'est déjà beaucoup plus réussi. Mais bon, si on a fait cette montagne c'est pour qu'à son sommet on trouve la forteresse de l'end et au moment où le joueur va s'apprêter à rentrer dedans Et ouais, c'est le retour d'Alex la rivale. Elle vient avec des revendications pour empêcher Steve de risquer sa vie dans l'end et elle va nous affronter. Et autant qu'elle va saouler le joueur elle m'a saoulé moi car j'ai beaucoup galéré avec la cinématique. Déjà au début elle voulait pas monter cet escalier ensuite j'avais fait une petite faute d'orthographe ensuite il y avait un problème quand je perdais le combat et après j'ai galéré tout seul sur le combat parce que je m'étais donné des cubemons trop bas niveau et du coup j'ai trouvé une solution un peu radicale. Allez hop, essayez un petit peu de rigoler avec ça. Et en corrigeant un problème avec la paroi je me suis rendu compte que toutes les ondes du jeu permettaient littéralement de traverser les murs. J'ai dû traîner sur des forums obscurs pour régler ce souci mais après ça c'était réglé. Mais le fait que j'avais pas vu un problème aussi évident ça m'a fait penser qu'il y avait sûrement plein d'autres bugs dans le jeu et du coup j'ai voulu faire une première session de test. Ce que j'ai fait c'est que j'ai compilé le jeu et je l'ai envoyé à mon pote fromo et je l'ai regardé jouer en notant tous les bugs qu'il rencontrait. Et là ça a été la douche froide. Déjà je le savais pas mais par défaut il y avait une touche pour courir et quand on appuyait dessus le joueur devenait totalement invisible car bah j'avais pas mis d'animation de course quoi. Ça c'était facile à corriger j'ai juste eu à désactiver l'option dans la config. Ensuite il y avait des blocs sur lesquels on n'était pas censé pouvoir marcher et bah on pouvait marcher quoi. Donc j'ai été dans les options de mon tileset où je peux mettre des croix là on peut pas marcher et c'est bon ça ça a été réglé. Aussi le premier combat contre le rival se lançait juste pas ce qui enlève tout un bout de l'histoire et ça j'ai pas mal galéré. Ça fait presque une heure et demie que j'étais train de regarder pourquoi est-ce que j'avais un problème. C'est cette petite ligne qui marchait pas et du coup voilà j'ai été dans un forum j'ai regardé dans les fichiers locaux du logiciel RPG Maker pour voir s'il n'y avait pas une erreur s'il ne manquait pas un script s'il n'y avait pas un truc qui marchait pas. C'est ça pour moi en compte que j'avais écrit ça donc le mec il doit aller en 2-21 sauf que si justement on va en 2-21 on se rend compte que c'est dans un arbre. Du coup le gars il essayait de trouver un chemin vers un arbre et évidemment il n'arrivait pas vu que c'est dans un arbre. Bref j'ai perdu une heure et demie abonnez-vous s'il vous plaît. Bon ce problème là était plutôt tranquille mais en testant le jeu mon pote a découvert un problème vraiment majeur et que j'avais pas du tout vu venir. Pendant l'aventure j'ai fait de nombreuses cinématiques des petites phases où les personnages parlent se déplacent le joueur fait des choix bref je vais pas vous expliquer ce que c'est une cinématique. Et pendant toutes ces cinématiques en fait le joueur pouvait tout simplement marcher et se barrer de la scène. Ces mouvements étaient pas bloqués du tout ce qui est vraiment un bug critique. Mais faire quelque chose d'aussi simple que bloquer les mouvements du joueur pendant les cinématiques ça m'a demandé de repasser sur toutes les cinématiques du jeu et de les modifier pour être sûr que tout se passait bien. Et pendant cette phase du projet j'ai un peu perdu la motivation. Jusque là j'allais toujours de l'avant donc même si je travaillais pendant des heures et des heures j'étais toujours motivé par le fait que je voyais le projet vraiment avancer. Je faisais un bond en arrière et après quelques semaines de code c'était vraiment compliqué. Mais après tout ce travail je pouvais pas me laisser abattre. Du coup je me suis revenu au boulot. J'ai testé toutes les cinématiques petit à petit et en vrai ça m'a permis d'améliorer certains passages qui me plaisaient plus trop ou pour lesquels j'avais des nouvelles idées. J'ai aussi rajouté quelques nouveaux cubemodes auxquels je n'avais pas pensé j'ai rajouté des petits coffres cachés etc. Et donc après un peu plus d'une semaine de correctif j'ai pu enfin reprendre le fil de l'histoire de notre jeu. Donc on en était au sommet de la montagne et le joueur va donc entrer dans la forteresse de laine pour aller battre le grand méchant dragon. Ici j'ai fait un petit labyrinthe qui mène à la salle du portail avec des silverfish et des squelettes tous les 10 mètres pour rendre le donjon bien bien compliqué. Une fois dans la salle du portail le joueur s'avance utilise la clé de laine et c'est bon il va pouvoir entrer dans la zone finale de notre aventure. Pour laine j'ai commencé comme d'habitude par apporter tous ses blocs avec aussi son arrière plan qui est si caractéristique en plus d'être affreusement moche. J'ai construit la petite plateforme en obsidène sur laquelle le joueur va apparaître et j'ai un petit peu galéré avec les bords avant d'avoir un truc enfin un peu plus crédible. Ensuite en haut ça a été plus simple parce que j'ai repris le design des piliers de laine en mettant un cristal au sommet même si je me suis rendu compte qu'en fait dans un gameplay classique on les voit même pas donc ils servent un peu à rien. Mais au moins vous vous savez qu'ils sont là. Après j'ai copié bloc par bloc l'espèce de fontaine qu'on a au milieu et j'ai construit cette petite prison qui retient Poppy prisonnière. Maintenant que j'avais toute ma zone de terminée je me suis dit qu'il manquerait plus qu'à ajouter l'under dragon un petit peu comme le wither mais c'était galère de trouver une image de lui que je pouvais vraiment mettre dans mon jeu. Je suis même allé dans un monde solo avec des blocs de fond vert et j'arrivais pas du tout à trouver le bon angle donc on va utiliser une méthode très efficace inspirée du cinéma où on va juste pas montrer le dragon en fait. En plus ça peut ajouter une petite ambiance en mode un peu mystérieuse on sait pas où il est il nous parle mais on le voit pas. Ouais c'est un petit peu bancal quand même. Enfin bref il est grand temps de lancer le dernier combat de boss de notre jeu et pour marquer le coup je voulais contenir une ambiance un petit peu particulière que le combat soit vraiment épique et du coup bah j'ai créé une musique. Je me suis basé sur une musique que j'avais déjà fait pour une ancienne vidéo et je le remixe en version un petit peu rétro 8-bit pour avoir ce résultat. Et donc après ce combat le voueur revient en licubis triomphant et le chef ça mâle récompense avec tout son équipement d'ancien dresseur. Créer ce jeu ça m'a vraiment pris beaucoup de temps donc si cette vidéo vous a plu hésitez vraiment pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur cette chaîne. Malheureusement à cause des droits d'auteur je peux pas vraiment vous donner un lien pour télécharger le jeu mais si ça vous intéresse vraiment je vais essayer de voir ce que je peux faire. Enfin bref sur ce merci de m'avoir écouté c'était Lérisson salut !